Bonjour à toi, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue au Cult Espoir. Je suis vraiment ravi de te retrouver là où tu te trouves. Aujourd'hui, je serai accompagné de Mildred et d'Amandine. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Vous allez bien ? Nickel. Très, très bien. Très contente d'être là. Super. Ici, nous avons le plaisir de revoir Rivar Dos Santos. Bonjour, Rivar. Bonjour. Comment tu vas ? Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Tu reviens pour la quatrième fois aujourd'hui d'ailleurs. Merci pour ton endurance. Bravo. Auditeurs, auditrices, si tu n'as pas encore eu l'occasion de l'écouter, je t'invite vivement à le faire. Dans un premier temps, il y a le culte qui parle. Dans un premier culte, ça parle donc de l'importance de la femme, ensuite de l'importance du baptême et enfin l'importance d'une nouvelle opportunité aux yeux de Dieu. Rivar, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous allons réfléchir un peu à propos de la religion. Il est de plus en plus difficile de parler, surtout à la nouvelle génération qui n'a pas eu de formation religieuse, des dieux. Ils vont regarder l'histoire du christianisme et d'autres religions. Ce n'est que des confusions, des guerres au nom de Dieu. Alors, nous allons réfléchir sur qu'est-ce que Dieu pense, pourquoi ça a commencé cette histoire des religions et quels sont les buts essentiels de cet élément. Pas seulement. Eva, j'ai hâte de t'entendre. Merci. Amandine, qu'as-tu envie de nous partager dans la chronique Dieu dans ma semaine ? Alors, lorsque j'ai vécu en Écosse, avant mon départ, j'avais vérifié s'il y avait une église adventiste là où j'allais vivre. C'était le cas, alors je me réjouissais donc de m'y rendre. J'arrive en Écosse et je décide ce jour-là de m'apprêter pour aller à l'église. Je mets un joli pantalon, un joli collier et me voilà prête pour découvrir une église que je voulais intégrer pour l'année. Cela ne s'est pas du tout passé comme prévu. Ce jour-là, j'ai été critiquée pour ma tenue, pour mes bijoux. Je me suis tournée vers les enfants. J'ai souvent trouvé que les enfants étaient les membres d'églises les plus faciles d'accès pour intégrer une nouvelle église. Mais des membres sont venus les réprimander pendant que je leur parlais. Je ne sais plus combien de fois j'ai essayé de m'y rendre, mais je me sentais très mal. J'étais très mal à l'aise, voire choquée par les enseignements qui étaient prêchés. Mais alors j'ai décidé, notamment suite à une discussion avec mon beau frère pasteur, à qui j'ai confié mon mal-être. Et ça a été très difficile pour moi de ne plus y aller en fait. Je ne sais pas comment cette église a grandi depuis. Je ne connais pas tous ses membres et je sais que Dieu les aime profondément. Mais honnêtement, c'est le genre d'expérience qui peut faire fuir et décourager, voire blesser une personne qui cherche Dieu et qui n'a pas encore des racines solides dans la foi. Comme j'en ai témoigné, il y a un an et demi, dans un des tout premiers cultes espoirs, le Seigneur m'a fait rencontrer par la suite des chrétiens fantastiques pendant cette année à l'étranger. Des jeunes étudiantes engagées qui vivaient des temps de partage autour de la Bible, étaient engagées dans l'aide sociale locale et qui, malgré leurs confessions différentes de la mienne, étaient intéressées à savoir qui j'étais, qui voulaient entendre mon témoignage et l'ont pris au sérieux, qui m'ont apporté leur amour, leur soutien. Et je me suis posé la question, et me la pose encore, de savoir quand j'ai pu être moi-même comme cette église écossaise que j'ai visitée, quand j'ai pu décourager ou juger par une forme de religiosité quelqu'un, quand, parce que le discours ou le comportement d'une personne me troublait ou me semblait mettre en question mes convictions, j'ai pu faire preuve d'hostilité. Et si toi, cher auditeur, chère auditrice, tu as pu ressentir cela de la part de l'église, « Eh bien, pardon, comme quasi chaque année, je demande au Seigneur de m'inspirer des mots-clés qui seront les leitmotivs de mon année, et les deux mots qui me sont venus cette année, notamment grâce à la lecture de certains passages bibliques en janvier, sont « humilité » et « service ». C'est un vaste programme, merci Seigneur. Je trouve que ces deux mots résument bien qui a été Jésus sur la terre. Et je prie que l'église, avec un grand « e », puisse vivre la religion comme Jésus nous l'a enseigné. Et Amandine, quelle est la promesse du jour que tu aimerais nous partager ? Donc la promesse que j'aimerais te partager aujourd'hui se trouve dans Esaïe 58. C'est un livre de l'Ancien Testament. Il est question d'une pratique religieuse, le jeûne. Certains pratiquaient le jeûne, mais d'une manière qui ne plaisait pas, à Dieu. Car le cœur et l'état d'esprit de ceux qui le pratiquaient n'étaient pas en raccord avec ce que Dieu désire. Voici ce que Dieu dit, versets 6 et 7. Le jeûne tel que je l'aime, le voici. Vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient, esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Et la promesse vient dans les versets qui suivent. Alors, ce sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. Ta plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera. Et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quelle belle promesse et sans doute une piste à explorer de ce que pourrait être le cœur de la religion. Merci Amandine pour la promesse du jour et pour faire écho justement à cette belle promesse. Je t'invite, auditeur, à chanter si tu connais ou simplement à écouter cette chanson de Gaël Cozande qui dit « Libérez les captifs ». Libérez les captifs Relevez les membres fatigués Au nom de Jésus-Christ Faites tomber les chaînes Au nom de Jésus-Christ Le bras du Seigneur est toujours assez long Pour briser toutes les portes des prisons De ceux qui sont prisonniers De ceux qui sont prisonniers De ceux qui sont prisonniers de même Pour eux Dieu est toujours le même Libérez les captifs Relevez les captifs Relevez les membres fatigués Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Il prend soin des désespérés Il parle tout fort de liberté Pour tous les prisonniers Les chaînes vont tomber Il nous a laissé Il nous a laissé sa mission Il nous a laissé sa mission Pour que comme lui nous repâtissions Toutes les ruines Toutes les ruines Toutes les ruines Libérez les captifs Relevez les membres fatigués Faites tomber les chaînes Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Si tu rassasies le cœur accablé Si tu t'offres toi-même A celui qui a faim Ne pense pas à recevoir Avant de donner Et ta plaie ne tardera pas A cicatriser Libérez les captifs Relevez les membres fatigués Faites tomber les chaînes Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Libérez les captifs Relevez les membres fatigués Faites tomber les chaînes Faites tomber les chaînes Libérez 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 les captifs Libérez Relevez les membres fatigués Faites tomber les chaînes Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Tu as grandi ici Tu as grandi dans une famille chrétienne Tu croyais en Dieu Et fréquenté en église Mais d'après ce que tu m'as raconté Tu allais à l'église surtout pour suivre tes parents Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu Comment a commencé ton cheminement avec Dieu ? Quand je suis venu de Maurice Et puis bon Quand je suis arrivé en Europe Comme on dit Il y avait plus de liberté L'herbe elle était verte ici quoi Vraiment Et puis J'étais marié J'étais marié à l'église Le réveil Bon je ne connaissais pas encore le réveil C'était mon ex belle-mère qui était au réveil D'accord Et puis Des années filent Et puis j'ai commencé à me faire des amis ici Des Mauriciens Je faisais partie d'une orchestre Et du moment que j'ai fait partie d'une orchestre On allégeait un petit peu partout dans la Suisse Et c'était là Tu jouais de quelle Je chantais Et puis je jouais au bongo Oh wow Et puis le problème c'est que c'était Du moment que je commençais à découcher de la maison Parce que j'avais deux enfants J'ai eu deux enfants C'est-à-dire qu'il venait ça Et puis c'était vraiment la descente aux enfers quoi Ah qu'est-ce que s'est passé ? Ça commençait par la drogue A boire l'alcool Beaucoup de drogue Et puis voilà ça se collait comme ça Jusqu'à que je suis divorcé Et là je peux dire Je remercie à Dieu Il m'a envoyé une main tendue C'était Anna Ma femme actuelle D'accord Qui m'a vraiment tendue la main Sauter de là Et puis au début On a fréquenté des églises brésiliennes Que bon je comprenais que la moitié Je comprends bien Mais je comprenais que la moitié Et ça n'allait pas Je voyais qu'il y avait une manque A l'intérieur de moi Et je voulais connaître Dieu Je voulais changer ma vie Parce que c'était vraiment une descente en enfer Comme je viens de le dire Et puis je me suis dit Pourquoi pas je retourne à l'église au réveil Et là quand je suis retourné au réveil J'ai eu de la chance de connaître le pasteur Zenzen Qui m'a beaucoup aidé Et puis Jacques Villegas C'était le conseiller de l'église Qui aussi m'a beaucoup aidé Ils ont su vraiment avoir les mots Et les versets A me dire vraiment Ça m'a beaucoup touché Et de là vraiment Je peux dire que j'étais touché Et ça Ça fait pas tellement longtemps Ça fait quoi Quatre ans que j'ai pris mon baptême Amen Et là franchement Je suis heureux Quand je vois vraiment Le changement de ma vie C'est énorme C'est énorme Et je remercie Tu as sorti de la drogue Tu as sorti énormément de violence Oui je suis de tout Et puis je courais toujours Il y a des filles Des trucs comme ça Mais là vraiment Là je peux dire Que je suis heureux à 100% avec Dieu Et il y a tout un cheminement Anna J'ai eu l'aide d'Anna Et puis avec Anna aussi Au début ça n'allait pas Et puis il y a le pasteur Zenzen Et puis Jacques Villegas aussi Qui nous a aidé Vous voyez une derrière l'autre Ça fait un enchaînement L'autre qui est son prochain Vraiment c'était C'est vraiment incroyable Donc Dieu a utilisé ta femme Pour t'aider à sortir de cela Même quand votre relation N'allait pas Ne fonctionnait pas très bien Mais tu as pu quand même Être accompagné par ton épouse Ah oui c'est sûr Ainsi que par d'autres personnes D'autres personnes D'autres personnes Il n'y a pas qu'elle Il y a aussi d'autres personnes Tout Je pense que c'est Dieu Qui a envoyé tout ce monde Ce beau monde Comme on peut dire Pour vraiment Pour me sauver de l'arbre Et franchement Quel rôle la religion L'église en l'occurrence A jouer dans ta vie alors L'église Vous voulez Vous parlez comme l'église Comme l'église Comme l'église de réveil Non l'église Où tu as commencé à fréquenter L'église que j'ai fréquentée Bon c'était Mes parents ils étaient catholiques Mais bon Ils étaient très pieux Et je peux dire Que je connais Dieu Par rapport A cette église Je ne peux pas régner L'église catholique Mais bon La pratique Après à ce moment-là Du moment qu'on connait bien La Bible À ce moment-là On voit des choses différemment Parce que chaque Chaque personne Il voit la Bible différemment Parce que c'est pour ça Qu'il y a Cette division Pour moi personnellement Je vois ça comme ça Et puis Et puis Quand mes parents Ils sont décédés Et puis quand j'ai connu Anna Il m'a expliqué Beaucoup de Bible À ce moment-là J'ai pu faire la différence Par rapport à beaucoup de choses Et là je suis allé vraiment Dans ce cheminement Vraiment dans ce chemin Vraiment directement à Dieu Vraiment dans Comment on peut dire ? Parce que là c'était vraiment toi Finalement C'était plus la vie religieuse De ta famille Ou de quelqu'un d'autre C'était pas vraiment Prier avec la Vierge Marie Tous les jours T'es obligé d'aller à l'église Tous les dimanches Et bien Et moi j'allais pas à l'église C'était plutôt bien sapé Et puis elle fait la confie Voilà quoi C'était plutôt ça quoi Mais C'est vrai que Quand on lit la Bible On voit beaucoup Beaucoup de différences Par rapport à beaucoup de choses Et ça m'a beaucoup touché Et c'est là l'importance C'est très important D'étudier la Bible De connaître véritablement Jésus Christ Tout à fait Et si je suis là Aujourd'hui Je fais ce témoignage Je suis très fier de le faire Et si ça peut toucher 2-3 personnes Ce sera avec Beaucoup de plaisir Tu tiens à coeur De parler Je tiens Je tiens de parler Et sans qu'une honte Sans qu'une honte Franchement non 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 Et peut-être qu'il y a des gens Qui vont dire Ouais c'est drogué Voilà ici Mais moi j'ai aucune honte C'était mon expérience C'était ma vie C'était le passé Maintenant c'est autre chose Et maintenant je suis très très fier quoi Mais grâce à Dieu Ah ouais très content Merci beaucoup Merci beaucoup Mario D'être venue D'avoir partagé ton vécu avec Jésus Et moi je peux que te souhaiter Une bonne continuation Que Dieu continue à t'inspirer Et que tu puisses continuer à chercher Dieu A travers l'étude de la Bible Avec plaisir Et je remercie infiniment tout le monde Que de m'avoir cette occasion de témoigner Et si ça peut toucher des gens Ce sera avec un mot par rapport à Dieu Amen Amen L'amour L'amour de Dieu qui me motive Cela va sonner peut-être un peu creux Il va manquer quelque chose Cet amour est un amour qui n'a pas de fin Et cet amour c'est Jésus qui te la donne Si je n'ai pas l'amour Mes paroles sonnent vides Mes chants de connaissances Ne sont rien qu'une terre aride Il est patient, plein de bonté L'amour Il ne cherche pas à se faire valoir Il ne s'enfle pas d'orgueil L'amour n'aura pas de fin Si je n'ai pas l'amour Je n'ai rien à offrir Qu'une poignée de paille Et du sable pour bâtir La vérité me réjouit l'amour Car il pardonne Il fait confiance Il persévère Espère L'amour N'aura pas de fin Tous mes sacrifices Ne me servent de rien Si je n'ai pas en moi l'amour 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 le plus grand Et ce qui nous vient De celui qui donne même sans retour J'ai pas de fin L'amour J'ai pas de fin J'ai pas de fin J'ai pas de fin Sous-titrage ST' 501 Et ce qui nous vient De celui qui donne même sans retour Le monde cessera Comme tout l'univers Mais l'amour durera Car l'amour vient du Père En fin de compte Seulement trois choses demeurent La foi, l'espérance Et puis l'amour Mais la plus grande entrée L'amour n'aura pas de fin L'amour n'aura pas de fin Alors, aujourd'hui nous allons réfléchir sur cette question qui est intéressante, importante Qu'est-ce que c'est la religion aux yeux de Dieu ? Bien sûr qu'on ne peut pas répondre pour lui Qui sommes nous Mais regardons certains textes de sa parole Pour essayer de découvrir Pourquoi ça a commencé Cette histoire de religion Qu'est-ce que ça veut dire Et dans la tête de Dieu Tel que nous voyons par sa parole Qu'est-ce qu'il pense de cela ? Qu'est-ce qu'il veut ? Amandine a commencé sa réflexion Pour nous raconter son expérience en Écosse Et comme elle n'était pas Dans les gabarits De la pensée religieuse des gens La langue là-bas a marché à 100% Au lieu d'être content Qu'elle était déjà là Une jeune et tout Mais non, ils ont regardé une autre chose Elle n'est pas assez religieuse celle-là Alors, j'aimerais offrir A toutes ces personnes Et à moi aussi Et à nous tous Les premiers versets Nous allons voir Pour résumer Que pour Dieu Les plus importants L'ultime Ce n'est pas notre relation avec lui Je sais que j'ai choc pour dire ça C'est pour réveiller aussi Ceux qui sont en train de dormir Qui nous écoutent Les plus importants pour Dieu Ce n'est pas notre relation avec lui Il n'a besoin de rien Il est déjà sauvé Il ne va jamais tomber malade Il n'a pas besoin d'être encouragé D'être aidé C'est que nous puissions nous aider Les uns les autres C'est nous qui sommes dans un bateau Qui est en train de naufrager Qu'est-ce qu'il veut ? Le but premier C'est de les chercher Ça c'est vrai Le but premier de la religion C'est d'avoir un contact avec Dieu Mais ce n'est pas l'ultime C'est pour chercher sa force Sa puissance Son amour Une transformation de notre caractère Afin que nous puissions aider les autres Les accepter comme ils sont Et les aider La plupart des bons religieux Amandine Amandine Excusez-moi Ils restent dans les premiers Dans ces premiers pas Ils gênent C'était les pharisiens à l'époque de Jésus Et beaucoup d'autres religions Que je ne vais pas nommer Aussi Qui existent encore Ah il est très religieux Il fait ça Même des adventistes Qui gardent les sabbats Qui ne mangent pas ça Qui prient le matin Et je ne sais pas quoi Qui versent la dîme Il reste dans ses premiers contacts Avec Dieu Mais ça n'a aucune importance Si on ne continue pas Et pour l'autre Qu'est-ce que tu fais ? Alors les premiers versets Si quelqu'un Jacques 1,26 et 1,27 Qui a vécu avec Jésus C'était son frère Qu'il a bien connu Si quelqu'un croit être religieux Il ne sait pas maîtriser sa langue On t'a critiqué là En Écosse Il se trompe lui-même Sa religion ne vaut rien C'est la Bible en français courant Voici ce que Dieu Les Pères Considère comme la religion Pure et authentique Prendre soin des orphelins Et des veuves Dans leur détresse C'est garder de toute tâche Dieu à l'influence de ce monde Nous voyons que Le but ultime C'est le prochain Nous allons voir Que tout a commencé Religion Ça veut dire en latin Relier Relier l'homme à Dieu Parce que cette relation A été cassée avant l'homme Voyait Dieu face à face Il venait tous les après-midi Comme dit la Bible Il parlait Et la Bible nous dit En Genèse 3, 8 à 12 Alors Ils entendirent la voix De l'éternel Dieu Les couples Adam et Ève Qui parcouraient les jardins Et les cherchaient Bien sûr que Dieu Savait où ils étaient Mais bon Se cachèrent loin De la face de l'éternel Voilà Les premiers actes du péché C'est de délier L'homme de Dieu Première chose Ils sont déliés La séparation La séparation Mais l'éternel Dieu Appela l'homme Et lui dit Où es-tu ? Il répondit J'ai entendu ta voix Dans les jardins J'ai eu peur Deuxième chose On a peur de Dieu On a peur On n'est pas assez juste Parce que je suis nu Je me suis caché Vous connaissez Jésus Et Dieu a dit Qui t'a appris Que tu étais nu Est-ce que tu as mangé des labes ? Bon Troisième Première chose Avoir peur C'est être séparé Séparé Avoir peur Et là Il va accuser Il va utiliser sa langue Pour accuser Dieu Et l'autre La femme Cette femme merveilleuse Comme on a vu Il y a quelques semaines Que Dieu a créé pour lui Un cadeau merveilleux Pour compléter la création Qu'est-ce que l'homme a dit ? C'est la femme Que tu as mise auprès de moi Qui m'a donné Et j'ai mangé Alors c'est pas ma faute C'est toi La femme Première chose C'est mettre la faute Sur les autres Et c'est ça Que Dieu voulait casser Qu'est-ce qu'il fait L'éternel Dieu fit Genèse 3, 21 Tout de suite A Adam Et à sa femme Des habits Des peaux Il les a J'en ai revêtus Ça veut dire que Voilà Il a eu un sacrifice Une demande de pardon Il faut arrêter ça C'est vrai que ta femme Mais elle a été trompée Toi Toi tu n'étais pas obligé De manger Mais je comprends Que tu l'aimais C'est même très beau Que tu préfères mourir Avec elle Mais n'aimais pas La faute sur l'autre Voilà Dieu qui va Premier acte De la religion C'est Dieu Qui va essayer De relier l'homme Avec lui Pour qu'il puisse Avoir une bonne relation Avec les autres Lorsque Dieu appelait Abraham Pour commencer Tous ses ministères Genèse 12, 1 à 4 Je vais résumer Dieu dit à Abraham Quitte ton pays Ta parenté Et la maison de ton père Et va dans les pays Que je te montrerai Je ferai naître De toi Une grande nation Maintenant C'est le plus important Je te bénirai Et je rendrai Ton nom célèbre Tu seras une bénédiction Pour les autres La Bible en français courant Pour les autres A travers toi Je bénirai Toutes les nations De la terre Voilà les buts Malheureusement Isaël Les judaïstes N'ont pas compris Ils pensaient Nous sommes les peuples de Dieu C'est nous Les saluts C'est pour nous Non C'était pour être Une bénédiction Et la Bible dit Qu'Abraham avait 75 ans Quand il accepta Cette proposition de Dieu Et j'aimerais vous lire Apocalypse 7, 9 à 12 Qui est à la fin de la Bible Quelle a été la conséquence De cet appel Ça a marché Un jour Abraham Va voir qu'il a été Père d'une nation Après c'est là Je regardais J'ai vu une foule immense Des gens Que personne ne pouvait compter C'était des gens De toutes nations Dieu avait dit Tu seras une bénédiction Pour toutes nations Pour tous les peuples De toutes tribus De tous les peuples De toutes langues Il se tenait devant Le trône Et devant l'agneau Vêtu de robes blanches Et avec des palmes De victoire à la main Il criait Les saluts Vient notre Dieu Et à l'agneau Et qui est cet agneau ? Les fils d'Abraham Qu'est-ce que la Bible nous dit En Matthieu 1, 1 Liste des ancêtres De Jésus-Christ Descendant de David Lui-même Descendant d'Abraham Voilà A partir de toi Abraham Je vais bénir Toutes les nations Et par Jésus-Christ Et la Bible nous dit En Jean 1, 29 Le lendemain J'envie Jésus Venir à lui Dis Voici l'agneau de Dieu Qui enlève le péché du monde La promesse s'est accomplie C'est comme l'histoire du baptême Qu'on a vu C'est pour être une bénédiction Pour les autres Et j'aimerais juste vous lire Quelques versets Que Dieu Que Jésus nous avertit A propos de cela Parce qu'à cette époque Tout le monde était Terrain les jeux Autour de lui Tout le monde Et connaissait la Bible L'Ancien Testament Par cœur Et gêné Voilà La Bible nous dit En Luc 18, 9 à 14 Jésus dit la parabole suivante A l'intention de ceux Qui se croyaient juste Aux yeux de Dieu Et méprisaient les autres Deux hommes montèrent au temple Pour prier L'un était pharisien Aujourd'hui Ce serait un prêtre Un pasteur Un religieux pratiquant Et un autre collecteur d'impôts C'était des gens Des juifs Qui collaboraient avec Rome Pour collecter Collecter les impôts Parce que Rome Ne voulait pas se salir Alors ils collectaient Les impôts Ils étaient haïs Les pharisiens Débou priaient Oh Dieu Je te remercie De ceux que je ne suis pas Comme les restes des hommes Qui sont voleurs Mauvais Adultères Je te remercie aussi Je ne suis pas Comme ces collecteurs D'impôts Là à côté de moi Qui prient aussi Je gêne deux jours Par semaine Et je te donne Les dixièmes De tout ce que je gagne Waouh Très bon religieux là Parfait Il ne mentait pas Le collecteur Le collecteur d'impôts Le collecteur d'impôts À côté Lui se tenait à distance N'osait même pas Lever les yeux Vers le ciel Frappait sa poitrine Et disait Oh Dieu Pitié de moi Je suis un pécheur Jésus dit C'est cet homme Qui est rentré Chez lui Pardonné Justifié Et pas l'autre Alors Première chose Vous voyez Que la religion Que Dieu veut C'est l'humilité Et pour les autres Et un jour Un homme a demandé A Jésus Matthieu 19 16 à 22 Il a dit Maître Qu'est-ce que je dois faire Pour avoir la vie éternelle Et Jésus a dit Si tu veux entrer Obéis au commandement Waouh Les adventistes là Sont forts alors On va tous Obéis au commandement Et il a dit Ok Et Jésus va citer Quelques-uns Et Jésus va dire Un commandement Qui n'est pas là Mais qui est dans L'Ancien Testament Mais qui ne fait pas Parti des dix Directement Voilà Ne vole pas Ne prononce pas De faux témoignages Aime ton prochain Comme toi-même Dans les Deutéronomes Lévitiques Nous avons ça Aime Dieu Et ton prochain Et la personne a dit J'ai obéi A tous ces commandements là Et Jésus voulait Montrer que non Tu penses Que tu aimes les autres Alors tu es super riche Alors pour toi Vends tout ce que tu as Il ne demande pas De tout le monde Mais toi Je vais prouver Que tu n'aimes pas Les autres Vends tout ce que tu as Donne aux autres Et tu m'y suis Et la Bible dit Qu'il est parti tout triste Parce qu'il est plant Il avait beaucoup d'argent Il ne voulait pas Il avait beaucoup de biens Voilà Il disait Moi j'ai fait ça Et un verset Que j'aime particulièrement C'est Matthieu 5 23-24 Concentrez-vous bien C'est Jésus qui dit Si donc Tu présentes ton offrande A l'hôtel Là au temple A l'église Et qu'est là Tu te souviens Que ton frère A quelque chose Contre toi Maintenant Laisse-là Ton offrande Devant l'hôtel Les détails de la Bible C'est ça qui est beau Et va d'abord Te réconcilier Puis viens présenter Ton offrande Sinon je n'accepte pas C'est ça que Dieu dit Si l'autre est bruyé Avec toi Il ne veut pas Parler avec toi C'est son problème Mais au moins Tu as fait ton pas Mais Là Les buts de la religion D'abord C'est d'être en paix Avec les autres Et pas Directement Avec Dieu Et j'aimerais lire Les derniers versets Quelqu'un Un docteur de la loi Un théologien De l'époque A dit à Jésus Seigneur Qu'est-ce que je dois faire Pour avoir la vie éternelle A nouveau Jésus dit Qu'est-ce que dit notre loi Qu'est-ce que toi Tu lis Et l'homme a répondu Tu dois aimer Le Seigneur Ton Dieu De tout ton cœur De toute ton âme De toute ta force De toute ton intelligence Et tu dois aussi Aimer ton prochain Comme toi-même Jésus a dit Bravo Tu as bien répondu Fais ça Et tu vivras Voilà Ce que c'est La véritable religion Aller auprès de Dieu Chercher sa force Son amour Pour donner aux autres J'aimerais conclure En dix secondes Pour vous dire Vous Si vous êtes parent Même si vous ne l'êtes pas Vous pouvez imaginer cet exemple Vous avez plusieurs enfants Et il y a un enfant Qui ne veut pas parler Avec l'autre Que c'est bruit Qui les critique Mais viens chez toi Papa Ou maman C'est ton anniversaire Cato Je t'aime Et t'embrasse Mais ne veut pas parler Avec l'autre frère Est-ce que tu es content Avec ça ? Et il y a un autre fils Qui n'est pas le plus avec toi Parce qu'il s'est brouillé Mais il parle avec ses frères Et les aide et tout Lesquels de deux vous préférez ? Alors Que la religion pour nous Soit cherchée auprès de Dieu Par la lecture Par tous ses rituels La force Pour donner Encourager les gens Qui sont autour de nous Ça C'est la véritable religion Selon la Bible Chers auditeurs Si tu viens de te connecter Sois le bienvenu au Culte Espoir Aujourd'hui nous recevons Rivan Dos Santos Qui est professeur d'histoire Et d'archéologie À la faculté adventiste De théologie À Colonge-Sous-Salève Nous parlons de la vraie religion Et l'objectif principal De celle-ci Comment Dieu voit la religion ? Pendant quelques minutes Rivan nous a apporté Son point de vue Basé sur la Bible Et maintenant J'aimerais connaître La vie De mes amis Sur le plateau Amandine Vrion Que pensez-vous De ce sujet ? Alors écoute Moi ça m'a interpellée L'idée De voir Enfin Tu as parlé du fait Que la religion C'était dans le service Etc Moi j'ai aussi Dans mon expérience Puis j'ai vu autour de moi Des gens qui S'évertuent À être dans le service Du coup Mais en oubliant La première partie À savoir Appuiser sa force En Dieu Parce qu'en fond Pour servir Comme Jésus A servi Dans un Dans un altruisme Dans un amour Dans un non-jugement Etc Je pense que c'est inhumain Et je me dis Enfin en tout cas Pour ma part Des fois je suis fatiguée Je suis découragée Ou dans le service C'est pas forcément Je sers Et puis l'autre en face Va être Oh t'es trop bien Enfin des fois c'est dur De servir Et l'autre en face Il rend pas forcément La manière dont tu aimerais Où tu attends De l'autre Justement une reconnaissance Alors qu'en fait Je sers parce que J'aime Dieu Et que Dieu Me remplit Et me fait servir À des endroits Que j'aurais pas pensé Et puis d'une manière J'aurais pas pensé Avec une force Que j'aurais pas pensé Et donc du coup Voilà ça m'a fait réfléchir À ça Sur l'importance De pas tomber Dans cet extrême là Le lien avec l'être humain Avec l'autre N'est pas toujours simple On peut avoir Très envie On peut avoir Cette Comment on dit De bonnes intentions Mais au moment On rentre en relation Ça dépend comment L'autre te répond Bah on oublie tout Et c'est là peut-être Qui est le point Où nous avons besoin De travailler Et c'est là où Dieu Peut-être c'est là Où il aimerait Nous molder Il aimerait travailler Notre caractère Parce que C'est de cette façon Qu'on pourra avancer Qu'on pourra aller de l'avant Moi quand tu as parlé Tout à l'heure Je n'ai pas pu m'empêcher De penser à l'histoire De Alors je crois que Sauf erreur C'est dans le livre des actes L'histoire de Pierre et de Jean Quand ils vont Quand ils vont Au temple Au temple Avec le paralytique Et donc L'idée que Bah voilà Ils ont eu cette vie Auprès de Jésus Et ils vont aller Auprès de ce paralytique Lui dire Bah je n'ai rien à te donner Mais ce que je peux te donner Je te le donne Je crois que c'est la même phrase Que Jésus dit Qu'il utilise Et voilà C'est ce que tu disais C'est finalement Cette relation Que Pierre et Jean Ont eu Avec Jésus Bah il l'utilise Et en plus de ça En faisant Bah ce miracle Qui en fait finalement Le paralytique Qui a eu la foi De se mettre A marcher En plus de ça La suite du verset Dit que Pierre et Jean L'accompagnent Dans le temple Et ils continuent Dans le temple Et il y a Cette forme D'accompagnement Que tu disais D'aller encore Un peu plus loin Dans ce que nous faisons En fait C'est vrai Qu'il y a beaucoup De personnes Ils sont dignes aussi Parce que l'esprit De Dieu Travaille avec tout le monde Même ceux qui ne les connaissent pas Et qui font beaucoup D'oeuvres De charité Et partout Et c'est très louable Mais ce que Dieu nous propose Comme tu as dit Amandine C'est en dehors De nos capacités L'amour Que nous puissions avoir Pour un enfant Pour une maman Pour une femme Un mari Donner la vie Pour une personne Ça c'est une chose C'est naturel Même les animaux Tu ne t'approches pas D'une ours Qui est assez petit Elle va les défendre Mais Dieu propose D'aimer les prochains Comme nous-mêmes Et en plus D'aimer nos ennemis Aimer Aucune religion du monde N'a jamais N'est jamais Allé aussi loin Le bouddhisme S'est approché Elle a dit Si quelqu'un T'a fait du mal Ne le fais pas Un retour Ne le fais pas Mais ne dis pas Va l'aimer Et ça C'est une capacité Que l'être humain Ne possède pas Qu'il faut le chercher Auprès de Dieu Ça vient de Dieu De Dieu Il faut le chercher Auprès de lui On peut être Dans l'aide humanitaire Faire les biens partout Mais est-ce Comment est-ce Qu'on va accepter La différence de l'autre La critique Quand je vois Des politiciens Des gens Tellement bien placés Tout le monde Se tape dessus Ses critiques Ne voient jamais rien De positif de l'autre Et tout le monde Veut servir Alors je pense Que ce que Dieu propose Comme tu as dit C'est quelque chose De beaucoup plus profond C'est une capacité Que même dans notre tête Je ne vais pas Critiquer cette personne Ça ne va pas sortir De ma bouche Cette critique C'est quelque chose Qui nous transforme Vraiment Il faut chercher Auprès de Dieu Cette capacité Mais c'est ça Il faut Je pense que Le seul moyen C'est vraiment De reconnaître Que nous avons Véritablement Besoin de Dieu Et de lui demander De nous donner Cette force Et il faut travailler Je pense Il faut travailler Constamment Tous les jours Être constamment En lien Avec Dieu À travers La prière À travers L'étude De la Bible La religion Aussi c'est dans la maison Quand on a des problèmes Quand on a des chômages C'est la religion la plus difficile Avec l'épouse Avec les enfants Adolescents Comment est-ce qu'on va Il faut une force Spéciale de Dieu Pour maintenir la paix On ne peut pas être parfait Mais nous devons toujours Nous approcher Sinon c'est les conflits C'est la bagarre C'est la confusion Tout le temps Et après on sort Et on va servir les autres C'est ça Mais être chrétien Être religieux Avoir ce beau discours À l'extérieur C'est facile C'est facile Mais c'est à la maison Qu'on passe vraiment Dans la preuve du feu Merci beaucoup En tout cas Pour vos partages Que Dieu continue À nous bénir Et qu'il soit Avec toi Chers auditeurs Toujours à t'inspirer Dans ce cheminement Avec Jésus Christ Amen Amen Alors dans cette chronique Dieu dans les arts J'aimerais te parler D'une série Qui est très en vogue En ce moment Elle s'appelle The Chosen C'est une série évangélique Qui est entièrement Financée de manière Participative en ligne L'objectif est Qu'en collectant Des dons Pour la produire Des millions Obtenus depuis Le début de la campagne Cette série A la qualité audiovisuelle Implacable Puisse être en libre accès Gratuitement sur internet Alors vous la retrouvez Sur le site The Chosen En anglais Et elle est passée Également en français Sur la chaîne française C8 En décembre dernier Cette série parle De l'histoire de Jésus À travers le regard Des disciples Forcément Certaines libertés Ont été prises Dans la narration Et il faut bien entendu Avoir la Bible à la main Comme référence Et ne pas oublier D'y revenir Pour ne pas confondre Certains éléments de fiction De cette série Avec l'histoire Tel qu'elle nous l'est racontée Dans la Bible Mais l'objectif De cette série est clair Mettre en lumière Mettre en lumière Jésus Notre sauveur Montrer son ministère Sur la terre Et partager son message Au plus grand nombre Je te laisse écouter La bande d'annonce De la saison 1 Je vais vous raconter une histoire Je vais vous raconter une histoire Tu crois que des choses impossibles Peuvent se produire Des miracles Je n'oublierai jamais Ce que j'ai vu Je suis vraiment navrée Mais je ne sais même pas ton nom Je suis Jésus T'es dangereux ? Pour certains peut-être Je l'ai vu C'était vraiment incroyable Je veux savoir Si on a un problème Cet homme a prétendu Être Dieu De fausses prophéties Donc je te repose La question Existe-t-il un problème Le soi-disant Feseur de miracles Jésus de Nazareth Comme quoi Il y a parfois De bonnes choses Qui viennent de Nazareth Si on est obligé De se poser des questions Chaque fois Qu'on fait quelque chose D'inhabituel Ce voyage va être Très pénible Pour nous tous On y va Allez Il y a des hommes justes Qui te surveillent Ils sont à l'affût Et pèsent Chacun des mots Que tu peux dire Ce n'est pas pour toi Vous devez agir Différemment des autres On ne l'a pas choisi C'est lui Qui nous a choisi Je te vois Oh je ne l'aime vraiment pas Cet homme Suis-moi Tu en verras plus J'étais sur un chemin Et aujourd'hui Mon chemin est tout autre Et ce qui a provoqué Ce changement C'est cet homme C'est l'heure Ça y est En route Alors voilà Il y a deux saisons Pour le moment Et le réalisateur Espère en faire sept Du coup Quel lien y a-t-il Entre cette série Et notre thématique du jour Oui je comprends ta question J'y arrive On retrouve très bien Dans cette série Le conflit Entre la religiosité Notamment des pharisiens Avec la religion Telle qu'elle est vécue Et enseignée Par Jésus Un personnage D'ailleurs Nicodème Incarne très bien Ce conflit intérieur Et extérieur Je me rappelle aussi D'une scène Dans la saison 2 Où l'on voit Des pharisiens Prier à voix haute De manière très visible Dans la rue Et les disciples Ils passent à côté Ils se demandent Qu'est-ce qu'ils sont bien En train de faire Et à côté de cela Il y a Jésus Plein de grâce D'amour De compassion Qui va guérir les malades Bénir Enseigner Encourager On voit agir Le maître De la communication Non violente Et de l'art De la révolution Non violente Dans le respect De la liberté D'autrui Et dans un amour Inconditionnel Personnellement Cette série M'a fait du bien Et je la recommande Et bien personnellement Rien que d'entendre ça Ça me donne envie De marcher à ses côtés Oui Jésus m'incite A me tourner vers les autres A ne plus juger A ne pas mépriser A pardonner l'autre Walk in Love De Gwen Dresser Est une chanson Qui donne envie De marcher aux côtés De cet amour là Que Dieu nous donne Un amour Qui a triomphé Et qui triomphera toujours De tout mon cœur Je t'ai servi Servi des âmes Que tu m'as donné De tout mon cœur Je t'ai servi Tout donné pour les aimer Je t'ai servi Comme j'ai pu Mais mon cœur a été blessé Mais tu persistes à dire Encore et encore Walk in Love Je marcherai Dans ton amour Je continuerai Te prier pour eux Les soutiendrai Les aimerai Car je veux t'aimer Quand tu m'as aimé Walk in Love C'est maintenant Walk in Love C'est maintenant C'est maintenant Qu'il monde Je t'ai trahi Ce loup fardeau Je laisse à tes pieds Tu peux rejeter Tu peux rejeter Et trahir Et crucifier Pour les aimer Je me lie Tu es toi Fais de ma vie Ce que tu veux Oui, j'accomplirai Ta volonté Walk in Love Je marcherai Dans ton amour Je continuerai De prier pour eux Le soutiendrai Le soutiendrai Allé Je continuerai Car je veux t'aimer Quand tu m'as aimé Walk in Love C'est maintenant C'est maintenant 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 Walk in Love Walk in Love Oui, c'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Alléluia Seigneur, tu sais Que je ne suis pas Parfait Tu sais Que je ne suis pas Parfait Tu connais mon cœur Tu connais mon cœur C'est léger Quand tu m'as Toujours pardonné Je ne suis pas Toujours pardonné Alors je le te suis Je veux te suivre Si je n'ai Oui, tu sais Oui, tu sais Oui, tu sais Oui, tu sais Que je ne suis pas Tu sais Que je ne suis pas Tu connais mon cœur Et m'effacer Pourtant Tu m'as Toujours Pourtant Tu m'as Toujours pardonné Je veux te suivre Je veux te suivre Si je ne suis pas Alors je chante Walk in Love Oui, c'est maintenant C'est maintenant C'est maintenant Je chanterai Je chanterai Je chanterai Walk in Love Walk in Love C'est maintenant Walk in Love Walk in Love Je veux te suivre Nous arrivons au moment de prière Un moment Un moment qui nous permettra D'intercéder Pour notre assemblée de chrétiens Pour notre relation avec Dieu Et envers les autres Je vous invite Si vous le voulez bien De prier ensemble Et Rivan Souhaiterais-tu Conclure ce moment de prière ? Prions Seigneur Dans ta parole Tu me dis d'aller Vers la veuve Vers l'orphelin C'est si facile à dire Et parfois si difficile à faire Parce que j'ai peur Parce que je veux rester Dans ma zone de confort Parce que c'est difficile De me lancer dans une chose Que je ne maîtrise pas Mais Seigneur Par Jésus Tu nous montres Comment nous pouvons agir Comment être en marche Puisses-tu nous donner Ce désir D'aller hors Hors de nos murs Hors de notre façon de penser De nos préjugés Tourner vers l'autre Car tu dis Que ce que je fais pour l'autre C'est à toi Que je le fais Seigneur je te confie Certains et certaines De nos auditeurs Et nos auditrices Qui peut-être Ont souffert De la religiosité De certains proches Qui notamment A cause de cela Ont été découragés Ou se sont sentis jugés Et ont par conséquent Pris de la distance avec toi Seigneur Alors viens leur révéler Qui tu es Ton amour Ta compassion Ta bonté Viens les restaurer Dans leurs blessures Et pardon Seigneur De ceux qu'en tant qu'Église parfois Nous te desservons Par notre attitude Par notre orgueil Oui merci mon Dieu Pour ton amour Merci Jésus Christ D'être venu sur terre Nous montrer l'essentiel Tu as mis en évidence Que le plus important C'est de t'aimer Et d'aimer son prochain Aide-nous à avoir Un mode de vie Fondé sur tes enseignements Nous voulons être Véritablement Comme toi Seigneur Jésus Viens remplir nos vies De ta présence Oui Seigneur Merci de nous donner Ces dons merveilleux De t'aimer Cette envie de te connaître Connaître ton fils A travers ta parole Afin que nous puissions avoir Aussi ces dons merveilleux D'aimer notre prochain Aide-nous Seigneur A devenir des instruments De salut Nous te remercions Et nous te prions A devenir tous Ceux qui nous écoutent Seigneur D'une façon spéciale Au nom de ton fils Jésus Christ Amen Amen Et c'est parti pour notre chronique action Alors Mildred Que nous proposes-tu ? Alors une décision peut nous mener à une action S'engager pour Dieu C'est chercher grâce à son esprit Un équilibre de vie Un juste milieu S'engager pour Dieu C'est aussi suivre l'exemple de Jésus Qui était constamment au service des autres Tout en se préservant des moments De temps de face à face avec Dieu son Père Aujourd'hui je t'invite à faire un petit bilan perso De temps qui constitue ta vie Si tu devais représenter tes occupations sur un graphique du genre un camembert Quelle serait la portion de ton camembert attribuée à ? Tant pour le travail Tant pour les tâches du quotidien Ménage Faire à manger S'occuper des enfants Faire les courses Travailler dans le jardin Tant pour Dieu en intimité Tant pour des projets pour Dieu Tant pour les proches Tant pour les autres Comme pour les projets solidaires Une fois ce petit camembert dessiné avec ses différentes portions Il est l'heure de faire ton bilan Est-ce que c'est réparti d'une manière équilibrée et saine ? Est-ce que cela correspond à ce que Dieu a mis dans ton cœur pour ta vie ? Tu peux prier pour demander à Dieu Si tu penses qu'il faudrait faire des réajustements Demande à lui de te guider Et grâce à son aide Mets en place des ajustements Et bien merci Mildred Ça donne envie en tout cas L'idée du camembert moi ça me... Ah ouais ? C'est parfait Nous arrivons déjà à la fin de notre culte La fin d'une série de quatre cultes à écouter sans modération Merci à Rivanne Dos Santos de nous avoir accompagnés tout ce mois Merci à vous tous Merci à Amandine et Mildred pour vos chroniques Chers auditrices, chers auditeurs Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce culte Et si ce culte a parlé n'hésite pas à le partager autour de toi Que nous soyons de plus en plus nombreux à partager ces temps ensemble En attendant je te souhaite une bonne semaine Et je te dis à bientôt Ciao Ciao Au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501